BATIMAT, le salon professionnel de la construction du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Porte de Versailles, en direct sur BATIMAT Radio. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui nous suivent depuis maintenant trois jours. Quatrième jour de BATIMAT aujourd'hui à la Porte de Versailles, on est toujours en direct sur BATIMAT Radio. Et pour cette matinale, je suis ravi d'accueillir Laurent Freulat. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes directeur général de Xerfi Spécifique. Vous venez avec une étude ce matin sur la neutralité carbone et ses opportunités pour les artisans et les PME du bâtiment. On va voir ça dans un instant, mais d'abord, présentation, si vous voulez bien, de l'étude. C'était avec Gaëtan Auvingneur, il y a cette avant-hier. C'est lui, il est directeur marketing de BATIMAT. On l'écoute, on revient juste après pour les résultats de l'étude. On est en compagnie de Gaëtan Auvingneur. Bonjour Gaëtan. Bonjour Fabrice. Directeur marketing de BATIWEB pour une étude que vous allez nous présenter dans quelques instants. Un petit mot d'abord de BATIWEB. BATIWEB est un expert, une marketplace de solutions digitales proposées à deux types de clients dans l'univers du bâtiment. Des industriels, des prescripteurs, architectes, bureaux d'études qui ont la volonté de faire connaître leurs produits, l'innovation, leur capacité à faire connaître leurs marques et donc sur des problématiques d'image et de notoriété. Ça c'est les premières catégories de clients. Et les deuxièmes sont adressées par deux autres marques en complément de BATIWEB.com qui sont Hello Artisan, qui est une plateforme leader dans la mise en relation entre particuliers et professionnels du bâtiment où la promesse est tout simple, c'est d'apporter à ces particuliers des professionnels proches de chez eux qui vont pouvoir prester leurs travaux et aux professionnels de leur apporter du business et de leur générer du fil d'affaires. Et une deuxième structure qui s'appelle Archie Online, qui accompagne les particuliers dans leurs projets de travaux de A à Z, notamment sur la rénovation complète. Archie Online, Hello Artisan et BATIWEB, voilà pour la galaxie. Alors vous faites aussi des études, notamment cette étude sur les enjeux et les opportunités de la neutralité carbone pour les professionnels du bâtiment. Une étude réalisée avec Xerfi spécifique et BATIMAT. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Alors c'est une étude qu'on a voulu initier il y a maintenant quelques mois où on cherchait non pas à la faire nous en direct, puisqu'on recherche beaucoup de données pour partager ça auprès de nos audiences et notamment BATIWEB.com. On cherchait à s'associer avec un institut d'études et puis un acteur majeur aussi dans l'univers des salons. Tout naturellement 2022, c'est l'année BATIMAT. Donc on en a parlé aux équipes de BATIMAT qui ont tout de suite été assez enthousiastes à ce projet. Et Xerfi spécifique s'est associé pour apporter, on va dire, une pointe d'expertise, plus qu'une pointe, une réelle expertise sur l'étude sectorielle, puisque Xerfi spécifique, on ne les présente plus, sont vraiment un acteur référent en la matière. Bien sûr. Alors justement, quels sont les enseignements de cette étude ? Les enseignements, c'est qu'on va voir. Je ne vais pas révéler les résultats d'études tout de suite, parce que Laurent Freulat, qui est là et qui va vous présenter, qui est le directeur général de Xerfi spécifique, va vous présenter en détail. Mais vous allez voir que les enseignements sont riches. Nous-mêmes nous ont vraiment étonnés de par des artisans, des professionnels du bâtiment, qui sont finalement pas si réfractaires, plutôt ouverts aux changements, plutôt à entendre les problématiques liées à la rénovation énergétique. Et donc, vous allez voir les résultats maintenant avec Laurent Freulat. Merci Gaëtan Vigneur. Je rappelle que vous êtes directeur marketing de BatiWeb. Tout de suite, les résultats de cette enquête avec Laurent Freulat. Retour en direct effectivement avec Laurent Freulat, le directeur général de Xerfi spécifique. Xerfi spécifique, vous êtes bien connu pour toutes ces études que vous réalisez année après année sur différents secteurs, en particulier sur le bâtiment. Tout à fait. Xerfi spécifique est une société d'études, donc qui se consacre au sein du groupe Xerfi aux études sur mesure. Une vocation généraliste, mais effectivement une forte, forte implantation sur le secteur bâtiment, sur lequel nous intervenons depuis de nombreuses années. Alors justement, sans plus attendre les résultats de cette étude, un mot Laurent pour démarrer, comme d'habitude, sur la méthodologie employée. Qui étaient les panélistes ? Qui avez-vous interviewé ? Alors nous avons interviewé, et c'était bien évidemment l'objet de cette étude, exclusivement des artisans et responsables de PME du bâtiment. L'objectif étant de mesurer leur perception, leur connaissance, et la façon dont ils sont prêts à accompagner effectivement la décarbonation, au niveau donc de la mise en œuvre concrète sur les chantiers. Voilà, près de 300 répondants. 300 répondants, à peu près tous les corps de métier représentés de façon, je dirais, représentative effectivement de leur poids dans la population réelle. 83% d'entreprises de moins de 10 salariés, quelque chose qui effectivement se veut représentatif du secteur bâtiment. Et c'est le cas, donc menuiserie, aménagement, maçonnerie, creuse-oeuvre, isolation, électricité, bref, tous les corps de métier. Ces entreprises ont souvent une activité mixte aussi, c'est vrai qu'ils oeuvrent sur plusieurs choses. Est-ce qu'ils ont connaissance justement de ces réglementations sur la neutralité carbone ? Alors, quand on leur parle de la SNBC, stratégie nationale bas carbone, sans même leur donner plus d'explications, 22% déclarent effectivement être au courant de cette stratégie et de la feuille de route que le gouvernement a fixée. En réalité, il faut nuancer un petit peu ce résultat. Lorsqu'on rentre un peu plus dans le détail, notamment des pourcentages de réduction d'émissions à gaz à effet de serre qui ont été programmés, ou sur le calendrier de cette SNBC, on s'aperçoit qu'effectivement, quand on recoupe tout, il vaut mieux évaluer à à peu près 5% le nombre d'artisans et de responsables de PME qui réellement connaissent cette feuille de route. Donc on connaît en gros, on en a entendu parler, 1 sur 5. Par contre, on connaît dans le détail, plutôt 1 sur 20. Donc la proportion baisse effectivement, mais c'est vrai que c'est assez précis. La perception en revanche, quelle est-elle justement sur cette stratégie bas carbone par les chefs d'entreprise ? Là, c'est une surprise. Là, c'est une surprise parce que finalement, il y a un degré d'acceptation qui est beaucoup plus élevé que ce que l'on aurait pu imaginer et très certainement beaucoup plus élevé que ce que l'on aurait enregistré, ne serait-ce qu'un an ou deux ans plus tôt. Vous avez intitulé cette enquête sur la neutralité bas carbone et ses opportunités. Alors justement, est-ce que les chefs d'entreprise sont prêts à s'adapter ? Est-ce qu'ils sont prêts à se mettre en ordre de bataille, j'allais dire, pour embrasser cette nouvelle réglementation ? Plus que ça même. Plus que ça, puisque lorsqu'on leur pose la question de savoir quelle est leur perception de l'utilité des mesures prévues par la stratégie nationale bas carbone, 56% d'entre eux, une majorité absolue, considèrent que de toute façon, ce sont des mesures minimums face à l'urgence climatique et qu'il faudra bien d'une façon ou d'une autre effectivement en passer par là. Les réfractaires à proprement parler, ceux qui considèrent que ce seront des mesures inefficaces, inutiles et qui vont finalement leur compliquer la tâche plus qu'autre chose, ne sont que 13% du total. Un chiffre qui est effectivement totalement inattendu par rapport à ce que l'on aurait pu imaginer il y a encore quelques mois ou quelques années. On voit qu'effectivement, la pédagogie est passée par là. Quels sont les freins principaux qui sont identifiés ? Peut-être les résistances au changement en particulier ? Les principaux freins viennent effectivement sur des difficultés liées à la mise en œuvre de ces produits, liées également à la difficulté à appréhender une réglementation qui change sans arrêt, la difficulté également à prendre en considération la nécessaire coordination entre les corps de métier qui sera totalement indispensable effectivement dans le cadre de cette stratégie nationale bas carbone et de la façon dont il faudra mettre en œuvre la feuille de route. Des difficultés également concernant le rôle qui va devoir être le leur, notamment vis-à-vis des particuliers pour rôle pédagogique, pour effectivement promouvoir ces nouveaux modes constructifs, ces nouveaux produits. Je vois également qu'ils vont devoir s'adapter, ces chefs d'entreprise, à cette nouvelle norme, ces nouvelles réglementations. Quelles sont les choses sur lesquelles ils pensent qu'ils vont devoir rapidement peut-être s'adapter, adapter leur entreprise ? Justement, ils vont vraiment intervenir sur tous ces points. Ce qui est frappant, c'est de voir également la façon dont ils mettent en avant la mise à contribution des industriels avec notamment des nouveaux matériaux à utiliser. D'accord. Donc ils disent qu'on aura besoin, pour faire cette neutralité carbone, en tout cas cet objectif d'avoir peut-être de nouveaux matériaux, d'avoir aussi de l'innovation du côté des constructeurs. De l'innovation du côté des constructeurs. Pour eux, c'est vraiment l'axe central. Bien évidemment, il y aura d'autres problématiques à régler, telles que, je l'évoque à l'instant, la sensibilisation des clients face à cette problématique bas carbone. La mise en œuvre des produits, effectivement, là, leur revient. Et ils sont tout à fait prêts à relever le défi, tout en ayant conscience du fait qu'un gros effort de formation va être nécessaire. Mais là aussi, c'est une surprise. Cet effort de formation, ils sont prêts à le fournir. D'accord. Prêts à le fournir tant pour eux-mêmes que pour leurs salariés. C'est effectivement très intéressant. Je voudrais parler également des principes de sujets de réflexion un peu plus largement. Quand on parle de neutralité carbone, est-ce qu'ils sont favorables ? Est-ce qu'ils sont sceptiques, dubitatifs ou carrément défavorables à certaines mesures ? Qu'est-ce qui se détache ? Par exemple, favorables, vous nous l'avez dit, je pense que c'est pour tout le monde. On sait l'urgence face, par exemple, au désordre climatique. Ça, ce n'est pas remis en question. Effectivement, de façon plus globale, plus générale et presque en guise de conclusion de cette étude. Quand on leur pose la question de savoir comment est-ce qu'ils appréhendent la mise en œuvre de cette stratégie nationale bas carbone, on s'aperçoit que 43% d'entre eux, de façon très claire, affirment être favorables de toute façon à cette feuille de route. Pour eux, l'urgence face au désordre climatique est une évidence. Les changements de mentalité sont déjà engagés et pour eux, effectivement, il faut vraiment aller dans ce sens-là. Certains sont effectivement plus dubitatifs, non pas sur l'urgence climatique, mais sur leur capacité à mettre en œuvre effectivement cette stratégie. La sensibilisation de la clientèle et surtout la question, bien évidemment, du budget, la question de l'arbitrage au niveau de leurs clients entre effectivement la mise en œuvre de produits moins consommateurs en carbone et leurs contraintes budgétaires. Les problématiques de formation, effectivement, sont évoquées par ces plus dubitatifs. Les défavorables aux mesures à proprement parler, ils représentent un gros tiers quand même de l'ensemble, mais qui craignent finalement soit, sans utiliser le terme eux-mêmes, mais une forme de greenwashing, c'est-à-dire finalement de mesures un peu poudre aux yeux. Et puis ce qu'ils craignent avant tout eux aussi, c'est les coûts élevés, les manques de moyens et toutes les complications administratives que ça va impliquer. Mais de façon très, très globale, ils ont majoritairement conscience du fait que ça va générer du business également pour eux, générer du business de façon directe grâce à des travaux d'isolation, de changement de système de chauffage, de domotique, etc., etc. et de façon indirecte pour les corps de métier qui seront amenés à intervenir en décoration, en aménagement, suite à ce type d'intervention. Voilà une étude passionnante, justement, sur cette neutralité carbone, ces impacts, ces opportunités pour les artisans et PME qui ont répondu. Du coup, le secteur plutôt, population, on pourrait le dire, plutôt favorable, avec forcément certaines réserves et puis l'accompagnement des constructeurs et la formation. En tout cas, cette étude, on va la retrouver à partir de quand elle sera ? Oui ? Elle sera disponible dès la semaine prochaine. Non, je voulais juste insister sur le fait que, un autre résultat qui a été particulièrement inattendu, c'est la mise en avant des organisations professionnelles qui sont véritablement plébiscitées, réclamées par les artisans, les responsables de PME pour les accompagner dans la mise en place de cette stratégie nationale de la carbone. D'autant qu'on a vu, on est souvent, comme le tissu d'ailleurs national français des entreprises, sur des petites entreprises unipersonnelles ou deux, trois employés, forcément, ils ont besoin d'accompagnement sur ces sujets. Un grand merci, Laurent Froilat. Je rappelle que vous êtes directeur général de Xerfi spécifique. On retrouvera donc cette étude à partir de la semaine prochaine pour ceux qui souhaitent aller plus loin. On continue, quant à nous, sur Bati Radio. Dans un instant, c'est l'influenceur BTP. Ils sont là, ils arrivent. A très bientôt. Le salon professionnel de la construction du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Portes de Versailles, en direct sur Bati Radio.